Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je me tiens devant vous pour vous faire la critique littéraire du livre Vipère au Point, qui est le premier roman autobiographique de Hervé Bazin. Ce dernier naquit le 17 avril 1911 à Angers et décéda le 17 février 1996 à Angers également, à l'âge de 84 ans. Angers se situe dans le sud de la France. Pour veiller à la bonne continuité de mon exposé, je vais commencer par un petit résumé de l'histoire, puis le rapport entre la mère et l'enfant, car c'est le sujet formateur du livre. Et pour finir, une conclusion dans laquelle figurera mon avis, ma recommandation et la description de la première couverture du livre, qui est celui-ci. Donc, le résumé. Jean Rezeau vit en France, plus précisément dans le sud, avec son frère Ferdinand et sa grand-mère paternelle. Malheureusement, cette dernière vient à mourir, ce qui provoque un grand sentiment de peine chez l'enfant, qui est jeune. Ses parents, qui vivaient en Chine avec son petit frère Marcel, doivent impérativement revenir en France pour s'occuper de leurs deux jeunes fils. Et là, c'est le début de la fin pour le jeune, petit Jean. Leur mère est horriblement méchante, donc la joie et l'excitation qu'ils avaient de revoir leurs parents après une fin de l'absence se transforma en dégoût et en hèbre de femmes méchantes, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle insulte ses enfants, elle les maltraite et les décrédibilise auprès du père pour pas qu'ils ne les croient. Ils sont tellement dégoûtés par cette femme qu'ils l'appellent Folcoche, qui est une contraction du mot folle et cochonne. Ce surnom, qui doit être attribué, l'achèvera jusqu'au tout au long du récit. Je vais continuer avec le rapport entre la mère et l'enfant. Donc, le sujet principal de cette haute topographie est la maltraitance maternelle. Dès le premier chapitre, Jean Roseau nous raconte un événement qui s'est passé alors qu'il avait à peine que 6 ans. L'événement est qu'il étrangla à main nue une vipère à l'âge de 6 ans. C'est très jeune et il y a un exploit que Hercule aurait pu faire par exemple. C'est l'expression qu'on reprend dans les livres. Alors, on a là un regard adulte sur un événement d'enfance de la part de l'auteur. Alors, il emploie des mots, des termes, des phrases qui nous font penser que, petit à petit, il compare cette vipère à sa terrible mère. Il s'imagine en tant qu'adulte, s'il le pouvait, qu'il aurait voulu étrangler la violence qu'il a faite sa mère. Il n'y a pas d'amour entre ces trois frères. Excusez-moi, il n'y a pas d'amour entre cette famille, mais l'amour entre ces trois frères. Donc, on a là une représentation des trois frères qui sont tous unis, les uns avec les autres. Ils s'aiment et sont ensemble fraternels et luttent contre cet ennemi commun qui est la mère. On a plusieurs exemples et expressions dans le terme, pardon, dans les extraits, dans le livre que je vais vous lire pour vous montrer qu'il n'y a pas d'amour entre cette famille. Alors, un an après la prise de pouvoir de notre fiche humaine, nous n'avions plus aucune foi dans la justice des nôtres. Deuxième extrait. Fichtre, c'est grave. Folle coche, souffre, toujours inconscience. Les demandes sur le foie, sa respiration cible, dois-je le dire, mais nous respirons beaucoup mieux depuis qu'elle étouffe. Troisième extrait. Grand-mère mourut, ma mère parue, et le récit devient drame. Quatrième et dernier extrait. Merci ma mère, je suis celui qui tient la vipère au point. Voilà. Donc on a là bien, ça n'a fait que réaffirmer et reconfirmer ce que je viens de vous dire, comme quoi il n'y a pas d'amour réel dans cette union fraternelle. Alors, pour une petite parenthèse si je ne puis dire, les enfants n'aimaient tellement pas leur mère qu'ils ont à maintes reprises voulu sa mort. Et organiser sa mort en la faisant se noyer ou la faisant tomber dans l'escalier. Il y a d'autres exploits, mais j'en resterai là. Pour finir, je vais vous parler de ma conclusion. Alors donc, selon moi, ce livre est un très très bon livre. Malheureusement, il faut être bon lecteur pour arriver à comprendre et à lire ce livre. Il emploie des termes et des mots qui nous font réfléchir et il faut avoir du bon sens pour les comprendre. Je suis bonne lectrice, j'aime lire, donc j'ai assez compris. Par contre, il y avait des mots qui m'ont fait réfléchir, ce que je trouve intéressant. Ça nous fait réfléchir et nous fait développer des choses que maintenant, on ne développe plus. La maltraitance maternelle ou maternelle, tout simplement parentale, la maltraitance tout court, est un sujet très délicat et inabordé de nos jours. Et je trouve cela très intéressant qu'en tant qu'enfant qui a vécu, le raconte avec osant d'émotion. Alors, la fin de l'histoire est très touchante, elle m'a beaucoup émue. Et je vous recommande ce livre. Alors, je ne le recommande pas de bons ou de mauvais lecteurs, je vous le recommande tout simplement car il est très bien. Alors, du coup, on va finir sur la petite présentation de la première de couverture. Donc là, voici. Nous avons Folcoche, donc la mère, qui se tient droite, le dos droit. Les cheveux relevés en arrière, ce qui provoque un petit manque d'égout. Elle n'est pas très belle. Avec un dédodieux, malheureusement, le petit Jean Roseau en hérite et il le redira plusieurs fois au long du récit. Elle a le teint pâle et le regard fixe qui est assez méchant. Donc, elle porte une robe noire avec des fleurs vertes qui est totalement le style de l'époque et sur un fond noir. Nous avons également le nom de l'auteur et le nom du livre. Donc, merci de votre attention. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite un Rue Noël, de bonnes vacances et à la rentrée. Merci de m'avoir écouté.